Musique Allez, y'a tout le monde, c'est BGK Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui est sorti les promotions sur GTA Online J'ai toujours la voix qui déraille, c'est pas grave Je vous ai sorti la vidéo, n'hésitez pas à aller la check Donc je vous dis que c'est une semaine spéciale pour Kaio Perico Tout ça, tout ça, c'est très bien Vous l'avez vu dans le titre, et bien les promotions ne vont que jusqu'à lundi Vous avez que 4 jours pour farmer Enfin farmer, on va dire ça comme ça parce que La panthère tu peux l'avoir qu'une fois Donc vous avez pas beaucoup de temps pour profiter de cette semaine de promotion Donc allez-y, je préfère vous sortir la vidéo dès le jour même Parce que si je vous sors ça demain et que vous avez plus que 3 jours, c'est pas ouf Mais bon, c'est vrai qu'on comprend pas trop Rockstar ces derniers jours Mais vous êtes pas au bout de vos peines Enfin, je sais pas, je trouve ça trop trop bizarre comment ils nous sortent les choses depuis le DLC Entreprise Criminale Mais bon, on dira rien parce que, ben on joue à ce fameux jeu Donc bon Alors en plus, et bien des promotions qui s'arrêtent le 21 novembre Donc le lendemain Donc le mardi 22 novembre sortira sur GTA Online La Sentinelle classique large Donc vous allez pouvoir l'amener chez le Bénise Vraiment je comprends pas, d'habitude ils nous sortent les véhicules le jeudi Bon, vous allez voir pourquoi ils ont mis ça en place C'est par rapport au nouveau DLC Mais juste avant de parler de celui-ci, et bien en plus, vous allez pouvoir débloquer le chapeau Donc c'est pas le chapeau de, le chapeau, waouh, le chapeau dis donc Ce n'est pas le chapeau d'El Rubio mais vous allez pouvoir débloquer celui-ci Donc vous allez devoir, pour débloquer ce fameux chapeau Terminer le braquage de Caio Perico Avec comme véhicule d'approche le Vélon Vous avez jusqu'au 2 décembre pour débloquer ce fameux chapeau Donc ça va, vous avez un peu de temps là comparé aux promotions qui s'arrêtent lundi De plus, vous avez un bonus de 100 000 GTA dollars si vous récupérez 30 mâles Donc partout dans Los Santos Je ne vous ai pas fait de vidéo par rapport à ça Donc vous allez devoir prendre soit la Toriador Soit le sous-marin Je ne sais plus du tout comment il s'appelle Ça fait un bon moment que je n'ai pas touché je vous avoue Donc voilà, vous allez avec le sonar, ça va vous détecter Je ne sais plus, je crois que c'est le sonar Ouais c'est le sonar Vous allez devoir l'activer pour trouver ces fameuses mâles Donc vous en avez 30 à trouver Ce n'est pas facile mais bon Bon courage à tous ceux qui vont le faire On l'avait fait la vidéo l'année dernière L'année dernière, ça va faire 2 ans dans un mois Donc bon, ce n'est pas trop l'année dernière Je vous mets le screen si jamais vous voulez aller la voir Mais bon, on avait une petite technique Donc c'était, vous le faites avec un ami Lui il prend un cargo bob Et vous, vous êtes en sous-marin soir, en Toriador Et après vous les cherchez Je suis en train de faire un petit caillot pericot En même temps que je vous fais la vidéo Donc c'est pour ça que vous entendez sûrement le bouton s'appuyer Vous avez vu ce beau perso ? Ah il est magnifique Ne vous inquiétez pas C'est juste un compte un peu crash test Pour tout ce qui est vidéo, etc Ensuite, et bien A partir du 22 novembre aussi Sur GTA Online Il va y avoir un nouveau challenge Donc là on avait les challenges de braquage Qui s'arrêtent du coup mardi Donc lundi logiquement Et mardi avec les nouvelles promotions Va s'en déclencher un Alors à ce qui paraît Il est assez robuste Enfin, Rocta en dit ça dans leurs communiqués de presse Il est assez robuste Donc à voir ce que c'est Et j'espère que ça sera quelque chose de cool Personnellement, je pense que ça va être comme l'année 2020 Je crois que c'était Donc ouais, l'année 2020 Où on devait atteindre Non, c'était 2019, pardon L'année 2019 Où on devait atteindre un seuil Je crois que c'était Je ne sais plus On devait atteindre 100 millions Ou 1 milliard Enfin, en monnaie Récupérée parmi tous les braquages Mais ouais Donc à voir ce que ça sort mardi Et du coup Pourquoi ? Et bien nous avons les promotions Qui arrivent mardi Enfin, les promotions Plus la voiture Pourquoi celle s'arrête lundi Enfin, celle d'avant Donc celle d'aujourd'hui Et bien tout simplement Le 13 décembre Sort le nouveau DLC Sur GTA 9 Par conséquent Du coup Ces promotions Qui vont sortir mardi Vont pousser jusqu'au 1er décembre Vous allez me dire Ouais, c'est pas trop trop logique Mais le 1er décembre Les promotions qu'on aura Vont pousser jusqu'au 13 décembre Du coup On aura des promotions Qui vont durer En tout 2 semaines A voir qu'est-ce que ça sera J'espère que ça sera Quelque chose de De plaisant pour tout le monde Parce que sinon Bah c'est vrai que ça va être Un peu Un peu dommage quoi Pendant 2 semaines Si c'est des promotions Ouais, qui sont plates Je trouve que ça sert un peu Qui sortira dans la semaine du 13 Mais si ça peut être le 14 Le 15 Ça, on ne sait pas Donc on verra Comment ça se passe Et puis voilà Bah écoutez C'était BGK J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu On se retrouve très bientôt Merci à vous d'avoir regardé Passez une bonne soirée Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz